Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News au sommaire de l'actualité. La première dame de la Guinée équatoriale, Constantia Mange, soutient les personnes qui souffrent de troubles mentaux. Ce mardi, elle s'est rendue au centre psychiatrique de Sampaka. Il s'agit également de mettre en lumière et d'énoncer la consommation de drogue dans le pays. Le chef d'état tiadien Idriss Déby-Hitno a promis ce mercredi d'anéantir les diadistes nigériens de Boko Haram. Il a lancé un ultimatum au chef du groupe terroriste et a assuré savoir où il se trouvait. Le parti démocratique de Côte d'Ivoire s'allie au chef de l'état Alassane Ouattara pour l'élection présidentielle de 2015. Malgré l'aval donné par le parti, les opposants à l'appel de Daoukro prônent la pluralité de candidatures. Dont de matériel dans un centre psychiatrique en Guinée équatoriale, un projet soutenu par la première dame, Constancia Manguet. Elle a ce mardi rendu visite aux patients du centre de Sampaka afin de leur apporter son soutien. Un reportage d'Ascension de Shama Eneye, notre correspondante à Malabou. Soutenir les personnes qui souffrent de troubles mentaux, c'est le geste de la première dame de la Guinée équatoriale ce mardi à l'endroit des pensionnaires du centre psychiatrique de Sampaka. La première dame, Constancia Manguet, a offert au centre des médicaments de quoi soulager les peines des malades. Indignée et préoccupée par l'augmentation des patients, la première dame a condamné la pratique de la consommation de drogue qui est l'une des principales causes des troubles mentaux dans le pays. Ce serait vraiment bien si les gouvernements du monde entier appliquaient les lois qui répriment la commercialisation des drogues et autres stupéfiants. Il faut aujourd'hui une solidarité internationale dans cette lutte. L'addiction à la drogue est la cause de la dégénérescence mentale de nos enfants. Enrique Reginaldo, l'un des patients hospitalisés à cause de la toxicomanie est maintenant en bonne santé, conseille à la jeunesse équatorienne d'éviter la consommation de la drogue. Lorsque je consommais la marihuana, je me rendrais fou lentement. Tout ce que je peux dire à la jeunesse, c'est de cesser de consommer la drogue, car il peut tuer ou rendre fou directement. Un problème inquiétant que le responsable du centre psychiatrique de Sampaka a soulevé, c'est la prise en charge de certains patients par leurs parents après avoir été guéris. Le problème ici, c'est que la plupart des patients viennent de la rue. Une fois soignés, la famille ne vient pas les récupérer. Actuellement, nous avons 150 patients. Les parents doivent venir chercher ceux qui sont guéris afin de nous permettre de recevoir de nouveaux patients. La première dame, Constancia Mange, souhaite aujourd'hui s'investir davantage dans la prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux. Mais son combat ne s'arrête pas là. Elle soutient également les maladies de la petite enfance et la femme enceinte. Élections au Soudan. L'Union africaine donne son aval pour le déploiement d'une mission d'évaluation préélectorale. La présidente de la commission de l'Union africaine l'a approuvée en vue des élections générales du 13 avril prochain. L'objectif de la mission est d'évaluer l'état de préparation de tous les acteurs concernés, mais aussi d'examiner le contexte dans lequel les élections se dérouleront afin de faire en sorte qu'elle respecte la charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance dont le Soudan est signataire. Le chef d'État tiadien hausse le ton contre Boko Haram. Le président Idriss Déby Itno a lancé un ultimatum au dirigeant du groupe islamiste Aboubakar Shekhaou. Il lui demande de se rendre et affiche sa ferme volonté de combattre les islamistes nigériens Aminata Diak. Le président tchadien Idriss Déby Itno réitère son engagement dans la guerre contre Boko Haram et menace cette fois-ci directement Aboubakar Shekhaou, le dirigeant de la secte islamiste. Lors d'une conférence de presse aux côtés de son homologue nigérien, Mohamedou Issoufou, ce mercredi 4 mars Ndiamena, l'a assuré savoir où il se trouvait. Il a intérêt à se rendre, nous savons là où il est. S'il refuse de se rendre, il va subir le même sort que ses camarades. Nous allons défaire Boko Haram, nous allons détruire Boko Haram. Nous allons gagner, non pas la bataille, mais nous allons gagner la guerre totale contre Boko Haram. Il n'y a pas de doute. Pour certains spécialistes, le chef de l'État tchadien adopte une posture de leader conforté dans sa stratégie de lutte contre Boko Haram. L'ultimatum a, je pense, une triple visée. Il y a un, visée politique, géopolitique même, pour montrer effectivement qu'il est le leader justement de cette coalition qui ne s'en prend à Boko Haram. Deux, il y a effectivement, par rapport à l'opinion interne tchadienne, aussi une manière d'affirmer son leadership. Et trois, il s'agit effectivement d'une stratégie, d'une tactique pour mettre la pression encore davantage sur Boko Haram et son leader. Mais aussi, c'est en même temps un appel aussi au président nigérien, Goodluck Jonathan, justement, à s'impliquer aussi davantage. Le Tchad affiche sa ferme volonté de combattre les islamistes nigériens. Ces derniers mènent des attaques meurtrières depuis plus de quatre ans dans le nord-est du Nigeria et depuis peu au Cameroun, au Tchad et au Niger, principaux pays qui ont noué une coopération militaire afin de combattre le groupe armé et sécuriser la région. En Côte d'Ivoire, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a choisi son candidat pour la présidentielle d'octobre 2015. Cet appel dit de Daoukro a été officiellement validé par la formation. Mais quatre dissidents ont toutefois décidé de maintenir leur candidature. Le point tout de suite avec Amina Tadiak. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire soutient officiellement le président Alassane Ouattara, une position qui ne fait pas l'unanimité au sein du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. En effet, quatre membres de la formation politique, à savoir Amara Essi, Bertin Conan-Kwadjo, Cabran Bou et Charles Conan-Bani ont décidé de se présenter à la présidentielle d'octobre 2015, malgré l'avis contraire des militants qui ont voté à 98% pour l'appel de Daoukro lors du congrès extraordinaire du parti le 28 février dernier. La démocratie a parlé. Nous sommes des démocrates. Mais la majorité de nos militants est d'accord avec l'appel de Daoukro. Donc moi je vous dis que le PDC-RDA est un parti organisé. Nous sommes allés au congrès extraordinaire. La démocratie a triomphé. Ils doivent pouvoir se ranger. Maintenant, s'ils sont candidats, ils ne le sont pas au titre du PDC-RDA. A partir d'aujourd'hui, le candidat du PDC-RDA s'appelle Alassane Ouattara. C'est ce que nous avons décidé. Le ministre soutient également que le PDC-I est prêt au dialogue afin de réunir sa famille politique. Le président Bédier a mis en place un comité de médiation qui a rencontré ceux que vous appelez les frondeurs. Mais ils sont pour le moment sur leur position parce qu'ils veulent à tout prix être des candidats. C'est tout à fait légitime et c'est pour cela que le président Henri Conant-Bédier leur a donné une voix de sortie en disant « Vous serez candidats, mais vous l'êtes en votre propre nom ». La coalition PDC-RDR avait permis la victoire du chef de l'État sortant lors du second tour de la présidentielle de 2010. Pour le moment, les quatre dissidents campent sur leur position et affirment vouloir être investis par leur parti pour ce scrutin. – 14 milliards de francs CFA de budget pour l'année 2015 pour la Société Nationale de Distribution d'eau, la SNDE, au Congo. Il a été adopté à l'unanimité après d'intenses débats lors de la session ordinaire du Conseil d'administration de la STNE. Les fonds seront consacrés prioritairement à la production, la distribution et la commercialisation d'eau sur l'ensemble du territoire national. Cette enveloppe permettra également d'élargir son réseau à Brazzaville sur environ 400 kilomètres, puis envisager également le raccordement d'eau pour au moins 40 000 nouveaux abonnés. Au Maroc, la station touristique d'Ifran est cette année le carrefour culturel et sportif du ski. Elle accueille la troisième édition du Festival de la Neige. De nombreux visiteurs ont fait le déplacement, comme nous le montre l'Efti Unou. La station touristique d'Ifran au Maroc est cette année le carrefour culturel et sportif du ski. Cette troisième édition du Festival de la Neige mobilise de nombreux visiteurs venus de tout le Maroc et au-delà. L'objectif est de développer le tourisme rural en utilisant les chevaux. Ces personnes qui travaillent dans les forêts d'Ifran, ce sont elles qui encouragent le tourisme rural grâce à leurs chevaux. Nous devrions leur accorder du crédit. Cette année, la fête accorde une attention particulière aux guides touristiques bébères et à leurs chevaux qui conduisent les visiteurs dans la forêt au coup des randonnées. Ce carnaval a pour but de faire connaître toutes les potentialités naturelles existantes dans la région et qui sont saluées par tous. Il y a également des coopératives et des associations pour promouvoir les produits locaux. Comme vous pouvez le voir, le développement économique est visible ici. Affetueusement qualifié de petite Suisse par les amoureux du ski, cette troisième fête annuelle de la neige a été placée sous le signe de la protection de l'environnement et du tourisme durable. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –